J'ai juste pas d'excuses, j'ai foiré mon réveil de 7800 francs de facture ! La vie est belle, n'est-ce pas ? Je limite ! Pas mal là-bas, mais ! Ce qui était à l'époque un projet, une simple idée, est devenu réalité. J'ai commandé ma nouvelle caisse. C'est même plus du taf, c'est du kiff non-stop. C'est bon, on bosse avec eux. Aujourd'hui c'est un jour important, j'attends une nouvelle, de la part d'un projet potentiel. J'en parlerai après, et surtout, j'ai une belle nouvelle à vous annoncer, une superbe nouvelle. Mais là j'ai foiré, j'ai foiré ce matin et j'ai pas d'excuses. J'ai juste pas d'excuses, j'ai foiré mon réveil. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive, mais quand je foire mon réveil, j'ai un sentiment au fond de moi qui me gave, où je me dis mais t'es trop con. C'était juste un bouton que tu devais appuyer et te lever. Juste prendre ton cul, prendre deux pieds, te lever et y aller. Du coup maintenant je pense que je vais faire une séance. Comme ça je serai dans le bon mood, je serai bien, je me serai défoulé. Et après on pourra parler. Deal ? 3, 2, 1... Séance Beast Mode faite pour aujourd'hui. C'est bon, j'ai réussi à me réveiller. Par contre il y a un truc qui me saoule de ouf, je sais pas si vous aussi. Mais Spotify me recommande chaque vendredi et chaque lundi des playlists. Et perso je suis vraiment ultra sensible à la musique. Une musique triste, une musique pas motivante, ça va me rendre triste. Et une musique à l'inverse qui se coud à fond, ça va me réveiller un max. Je sais pas si vous aussi, dites-moi en commentaire. Et du coup bah ce matin j'ai eu une playlist de merde pendant quasiment, je sais pas, 15-20 minutes. Je m'étais suivant, 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 rien de bien. Donc j'ai shifté sur ma playlist Beast Mode 2021. Et c'est bon, ça m'a fait décoller après. Pour ce matin, j'ai un rendez-vous important qui va arriver dans 10 minutes. C'est un de nos clients qu'on a déjà maintenant et qui veut qu'on fasse avec lui une campagne pour lancer un nouveau service dans son entreprise, dans le secteur immobilier. Et du coup bah on lui a envoyé une offre. Il vient ce matin pour qu'on fasse une formation. Et à la fin de la formation qu'on parle de l'offre qu'on lui a envoyée. Donc je croise à fond les doigts. Et une fois que j'aurai fini ce rendez-vous, je vous parlerai de la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer. Mais pour l'instant, je vais aller prendre le courrier. J'avais mis les clés. Elles sont où ? Elles sont où ? Elles sont où ? Elles sont là. Donc on verra. Facture, pas facture, facture, pas facture. Et une facture. Yes ! Ça va ! 5400. Et une autre facture de 2500. C'est une journée à un total de 7800 francs de facture. La vie est belle, n'est-ce pas ? Créer une entreprise, ça coûte absolument rien. Il n'y a que les salaires à payer. Il n'y a que les salaires à payer. Le reste, c'est dans la poche de l'État. Il va rentrer et il fera. Ça sent bon ici. Je vais dire oui à l'offre que vous avez faite. Je vais dire oui. Pour les personnes qui se demandent, non, je n'arrose pas mes plantes avec de l'éviant. C'est juste une bouteille vide que je remplis avec de l'eau du robinet. A chaque fois que j'ai un rendez-vous au bureau, j'ai 4 checks. Le premier, c'est vérifier si le réservoir du café, il est plein. Le deuxième, c'est à mettre en place les coussins. Le troisième, c'est mettre de l'odeur dans le bureau. Et le quatrième, c'est de mettre de la bonne musique lounge. Les 4 checks sont faits. Maintenant, il n'y a plus qu'à. On va aller. Très bien. Tu veux un café ? Il est très haut. Il est un gros monté. On parlera plus d'un mindset à regarder sur les pieds qu'à regarder sur les pieds. C'est bon. On bosse avec eux. Comme c'est cool. Comme ça fait plaisir. En plus, c'est une super campagne qui va être tellement cool, tellement excitante. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Une campagne de A à Z pour lancer un nouveau service pour l'entreprise. Et il y aura tout. Il y aura de la création de contenu, de la diffusion sur les réseaux, du packaging, de la création d'une page web d'accueil. Bref, il y aura plein, 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 plein de ce qu'il y a à faire. Et c'est cool, quoi. Bref, maintenant, je suis vraiment à la bourre. Ça a duré 4 heures, le rendez-vous de ce matin-là. 4 heures. Donc, je n'ai pas eu le temps de manger. J'ai eu une dalle de fou. Mais j'avais un téléphone il y a une demi-heure que j'ai dû repousser. Donc, j'ai maintenant un call pendant une demi-heure. Après, j'ai un consulting pendant une heure encore. Et après, j'aurai eu le temps de bouffer, enfin. Mais je n'aurai rien mangé. J'ai quasiment rien mangé jusqu'à 16 heures. Oh, pauvre Greg. Daï, daï, daï. Avanti, avanti, avanti. Ah, c'est très bien. Hola. Salut, Greg. Ça va ? Ciao, Greg. Ça va et toi ? Très bien, merci. Je t'imite. Ça va de là-bas, mais. Et j'ai lu que tu cartonnais plus que moi sur LinkedIn. Alors, je me suis dit que ça me met de la barre. C'est que ça, Vincent. C'est que ça. T'es d'accord ? Tu vas voir le prochain post, ça va être ton truc de malade. Tu vas peser. Tu vas passer le million de vues. Très dingue. Franchement, c'est cool d'avoir ça. Si on est conné. A bientôt alors. Belle fin de journée. Ciao, les gars. Ciao. Ça enchaîne. Ça enchaîne. Ça enchaîne. Ça enchaîne. Ça enchaîne. Ça enchaîne. Hola. Comment est-ce que ça ? Bon bien, il tourne. Si, si. Bon bien, bon bien. Ça va ? On fait le call mardi prochain puis on fixera une date ensemble pour la semaine d'après. Merci. Belle fin de journée et puis on se tient au courant. Ah oui, merci. Ça marche. Ciao. Il est 16h et je n'ai rien bouffé. Ah, mamma mia. Mais, 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 mais. C'était super cool. Franchement, je suis vraiment trop reconnaissant. On a vraiment des clients tellement cool qui nous correspondent tellement. C'est même plus du taf, quoi. C'est du kiff non-stop. Bon, j'ai enfin le temps de manger pour commencer mais aussi et surtout de vous annoncer la bonne nouvelle. Pour le petit snack, ça va être simple. J'ai acheté ça l'autre jour en ville. C'est des Rice Krispies. C'était mon enfance, ces céréales. Je ne sais pas si vous connaissez mais moi, ça a fait mon enfance vraiment. Et je prends ça avec un petit mélange de shake, protéines, chocolat. Avouez, soyez honnêtes avec moi. Ça a l'air bon, non ? Maintenant que c'est chose faite, parlons ensemble de la nouvelle que j'ai annoncée. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez mais il y a environ 3-4 semaines, j'ai commencé à parler d'un projet que j'avais en tête. Ce projet, c'était trouver une DER mobile. C'est comme ça que je l'ai appelée. En gros, une voiture brandée avec le logo de l'agence qui soit vraiment spécial et qui soit vraiment flashy. Qu'on puisse remarquer, que je puisse rouler avec et qu'on puisse se dire mais c'est quoi cette bagnole quoi ? Donc au début, c'était un tout petit projet que j'avais en tête, une petite graine. Je suis allé faire des visites, j'ai fait des téléphones, j'ai hésité, je me suis posé plein de questions. Et maintenant, ce qui était à l'époque un projet, une simple idée est devenu réalité. J'ai commandé ma nouvelle caisse, j'ai eu un téléphone juste avant avec la concession et ils m'ont dit qu'elle était maintenant prête. Elle part vendredi sur un gros camion et elle sera livrée jusqu'à Lausanne, tout près d'où j'habite. Et du coup, vendredi prochain, ça fera le... On est combien là ? Ça fera le 23. Donc le vendredi 23 juillet, j'aurai ma nouvelle caisse. Vous imaginez même pas à quel point je me réjouis mais à un de ces niveaux, là quoi ! Maintenant, on lance les paris. Dites-moi en commentaire la couleur que j'ai choisie. Vous êtes vraiment, mais vraiment pas prêts à voir la couleur que j'ai prise, quoi. Mettez en commentaire, on lance les paris. Mais je vous jure, j'ai pris une couleur, on risque clairement pas de la rater. Et sinon, update sur l'histoire des avocats. Les nouvelles sont à l'image de la météo. Pour l'instant, pas super joyeuse. En gros, on a proposé un accord de coexistence dans les deux brevets qu'on avait en fait, nous et eux. Et ils ont refusé en fait, le deal qu'on a proposé, ce qui fait que c'est reparti maintenant sur une négoce. Ils ont fait une contre-proposition qu'on a partiellement acceptée. On a dû mettre un petit genou à terre. Malheureusement, c'était presque impossible de gagner pour un des conflits qu'il y avait. On a essayé de sauver une des parties. J'en parlerai plus quand je pourrai en parler. Mais on tient fort. On tient fort. On est peut-être petits, mais putain. On a un énorme stock d'énergie. Je dois vous avouer que là, j'ai un mental très faible. Mais vraiment très faible. Mais là, avec cette météo, il ne fait pas super chaud en plus. J'ai qu'une envie, c'est de me foutre sous la couette devant un film. De me commander un gros Uber Eats. Je ne sais pas, un chinois, un tacos, une pizza. Mais non, je vais manger ça, quoi. Là, c'est l'instant typique où je dois juste mettre off le cerveau. Parce que plus j'alimente cette idée de commander un Uber Eats, plus j'ai envie de le faire. Et en fait, plus il y a de chances que je craque, clairement. Du coup, je vais juste couper ce concombre et y aller, quoi. Trop tard. Pas de tacos. Tentation éliminée. Le plat est maintenant dans le four. J'ai failli craquer, je vous jure, la limite, elle était super, super, super fine là. Voilà ce qui résume cet épisode. J'espère que vous avez kiffé. Si oui, balancez un petit like. c'est tout con, c'est tout simple, mais ça me permet de voir un petit peu ce que vous kiffez, ce que vous kiffez moins et surtout, ça booste la chaîne à des personnes qui ne la connaissent pas encore. Et on se retrouve du coup mercredi soir pour un nouveau épisode. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une immense différence. Ciao à tous.